Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais refaire un tirage sur, bien sûr, Justin Bieber et Selena Gomez, les vedettes de cette chaîne. Voilà, vous savez bien que sur cette chaîne, on aime bien faire du gossip et avoir du drama. Et donc, aujourd'hui, je vais faire un tirage sur eux à l'aide de mon fidèle deck de tarot. Donc, c'est le Rider Tarot Deck. Voilà, je trouve qu'il est assez facile à interpréter et facile à comprendre. Pour vous aussi, si vous ne vous y connaissez pas dans la tarotologie, etc. Je trouve qu'il est assez facile à comprendre grâce aux images qui parlent d'elles-mêmes. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien voir si Justin Bieber pense toujours à Selena Gomez. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment, il y a 2-3 jours, je pense, avant que Justin a été surpris en train de pleurer en public. Et du coup, il aurait eu un metal breakdown. Et je voulais savoir si c'était parce que Selena lui manque. Voilà, c'est juste une interprétation. Bien sûr, je le rappelle, c'est vous y croyez ou pas. Mais voilà, moi, je vais me servir des cartes de tarot pour justement le savoir. Donc, je vais tout simplement commencer par mélanger les cartes et voir ce que les esprits vont me dire. C'est parti. By the way, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. On est 6 abonnés pour le moment. Ce n'est pas énorme, mais ça me ferait vraiment plaisir. Si on pouvait déjà attendre 10 abonnés, j'avoue que ce serait cool. Ok, let's go. Je me concentre. Est-ce que Justin Bieber pense toujours à Selena Gomez ? Est-ce que... Ouh ! Il y a Hailey Baldwin, enfin Hailey Bieber qui vient juste d'apparaître. Elle est sagittaire, c'est un signe de feu. Laissez-moi reposer ma question. Je pense que Hailey Baldwin essaie vraiment d'empêcher tous les contacts, toute la communication qu'il pourrait y avoir entre Selena et Justin. Voilà, elle est très jalouse. Je suis sûr et certain qu'elle a peur que Justin veuille retourner avec Selena. Et elle fait bien parce que c'est ce qui va se passer. C'est l'une de mes dernières prédictions. Enfin bref. Est-ce que Justin Bieber pense à Selena Gomez ? Est-ce que Justin Bieber pense à Selena Gomez ? Je n'ai plus de 4 cartes. Merci, esprit. Ok, on va voir ce que ces 4 cartes-là veulent nous dire. Page of Wands. Dang. Ok. Je pense que clairement Justin essaie de trouver un moyen de communiquer avec Selena. Selena qui est justement très seule en ce moment. Qui, voilà, comme je vous l'ai dit, j'en suis sûr et certain, elle est toute seule. Elle n'a personne dans sa vie. Enfin, du moins, amoureusement. Genre, elle n'est pas en couple. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que Justin veut profiter de cette occasion pour revenir à l'attaque. Et justement, renouer des liens avec elle, quoi. Et voilà, ça, c'est Justin qui va aller vers Selena. C'est Justin qui va amener un nouveau vent vers Selena. Et je pense qu'il essaie justement de trouver un moyen de communiquer avec elle. outre que par le message, etc. Parce que sinon, Hailey le tuerait. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que Justin Bieber pense toujours à Selena Gomez ? Est-ce que Justin Bieber pense toujours à Selena Gomez ? Merci, esprit, merci, esprit. Oh là là, ce n'est pas un très bon tirage tout ça. Voilà, je pense que, voilà, cette carte-là, c'est la carte, donc c'est le set de couple. Ces cartes-là, elles représentent le fait de ne pas être réaliste. Je pense que Justin rêve, rêve de Selena, a envie de Selena. Mais Selena, ce n'est juste pas possible, quoi. Et je pense qu'il met trop d'espoir en elle. Il croit trop qu'elle va lui ouvrir les portes facilement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Selena est aussi très, très bien toute seule, quoi. Voilà, elle a beau être toute seule, elle vit très bien son célibat. Elle n'a besoin de personne. Maintenant qu'elle a perdu Justin, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est beaucoup mieux avec elle-même. Elle est connectée avec elle-même. Et je pense qu'elle se connaît beaucoup mieux. Et justement, dans sa chanson, Do you to love me ? Elle disait, quoi, j'avais besoin de te perdre pour me retrouver, moi. Voilà, cette carte parle totalement d'elle-même. Et voilà, je pense que Justin, il va être... C'est lui, en fait. C'est lui, quand il va vouloir ouvrir une porte avec Selena, il va être coupé, quoi. Il va être poignardé parce qu'il va se rendre compte qu'il ne va pas y avoir au premier abord d'échanges possibles. Donc, je pense que Justin essaie de, en ce moment, trouver un moyen de communiquer avec Selena outre que par les messages. Je pense qu'il essaie vraiment de trouver un... Il essaie d'élaborer un plan un peu. Parce que... Parce que Selena lui manque. Et ça, j'en suis sûr, c'est certain. Parce que je vous rappelle, Selena et Justin sont des âmes sœurs. Si vous savez... Enfin, si on a une âme sœur, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On pense constamment à cette personne. Et dès qu'on est loin de cette personne, on ressent ce manque, ce besoin d'être avec elle. Et voilà, je pense que Justin ressent ça pour Selena, quoi. C'est sûr et certain. Ce sont deux... Ouh ! Encore le même cas. Ce sont deux âmes sœurs. C'est obligatoirement, ils pensent à l'un et à l'autre. Et ça, j'en suis sûr et certain. Ok. Merci, esprit. Merci, esprit. Vous êtes géniaux. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à propos de Justin Bieber ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir à propos de lui ? Merci, esprit. Merci, esprit. Merci, esprit. Je vais prendre cette carte-là. Deux, trois et quatre. Ouh ! Ok. Je pense que Justin, en ce moment, il ne va pas du tout bien. Je pense que... Ouh ! Il vient de sortir d'une phase où il n'était pas bien. C'est plutôt ça. Je pense qu'en ce moment, il se dit, mais merde, quoi. J'ai perdu deux ans de ma vie à rester avec cette femme qui ne me sert à rien, qui ne m'apporte rien dans ma vie. À part, voilà. Je pense que Justin aime Hailey Baldwin, mais pas pour de bonnes raisons. Voilà, j'en parlerai une autre fois de cette partie-là, mais de la relation entre Justin et Hailey. Enfin, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je pense que Justin en a marre. C'est trop pour lui, cette carte-là. C'est la carte du trop. En avoir marre, en avoir trop à supporter. Voilà, vous pouvez voir, c'est le 10 de bâton. L'homme a dit, bâton, dans ses bras, mais il a vraiment du mal à les porter. Il peine à les porter. Voilà, on voit que son dos est courbé, etc. Et je pense, donc, la fortune, ça veut dire la fin d'un cycle. Donc, je pense que ça aide la fin de... Voilà, je pense que Justin est en train de se rendre compte de tout le mal qu'Hailey est en train de lui apporter. Et je pense qu'il va se réveiller, tout simplement. Il va se réveiller et se reprendre en main. Il va commencer à rééquilibrer sa vie, remettre les... Oui, rééquilibrer sa vie et remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Parce que, jusqu'à maintenant, c'était chaotique. Il va reprendre le pouvoir. Donc, ça, c'est la force. Vous voyez bien que la femme ferme le museau du lion. Est-ce qu'on appelle ça un museau ? La gueule du lion ? Enfin, je ne sais pas. Bref. Mais, en gros, je pense que c'est Justin en ce moment qui se dit qu'il veut reprendre le contrôle de sa vie. Reprendre le pouvoir dans sa vie. Parce que je pense qu'il a... Ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, il n'était plus trop maître de lui-même. Je pense que Hailey a vraiment pris beaucoup de contrôle, beaucoup de place dans sa vie. Mais, voilà. Donc, je vais reposer ma question. Est-ce que Justin Bieber pense... Ouh. Le Knight of Cups. Donc, le chevalier de coupe. C'est car là, il représente le fait de vouloir... En fait, cette personne-là, c'est un peu comme un prince. C'est un peu comme un prince charmant dans un Disney. Dans un film de princesse. C'est le prince charmant qui veut trouver l'amour. Qui veut voir quelqu'un qui... C'est le chevalier qui est à la recherche de l'amour. Et je pense que c'est tout simplement Justin qui veut trouver son vrai amour. Et tout simplement, ce vrai amour-là, c'est... C'est la troisième fois que j'ai cette carte-là. Je pense qu'il y a un message caché derrière cette carte. Je me demande... Je pense que ça marche plutôt bien pour Justin. Niveau financier, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va lui apporter de l'argent. On peut voir qu'on apporte de l'argent. Je pense que prochainement, il va sortir... Je ne sais pas, une collection... Peut-être pas une chanson, mais peut-être... Je ne sais pas. Une collection de vêtements ou quoi. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il va définitivement avoir de l'argent. Ok. Maintenant, je vais... Inverser ma question. Et demander... Est-ce que Selena Gomez pense à Justin Bieber ? Est-ce que Selena Gomez, Selena Marie Gomez, pense toujours à Justin Bieber ? Merci, esprit, merci, esprit, merci, esprit. Ok, on va voir tout ça. Ouh. Ok. D'accord. Waouh. Ok, je pense que... Je pense que Selena est très, 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 très bien, toute seule. C'est incroyable. C'est... Voilà. Moi-même, je suis impressionné. Voilà. Même moi, ça me fait plaisir de voir ça. Parce que, voilà, vous savez, je suis fan de Selena Gomez. Je suis un sénateur. Et de voir d'aussi belles cartes, ça me fait vraiment plaisir pour elle. Donc, cette carte-là, c'est tout simplement la carte de la joie, du succès, d'être trop bien. En fait, le bonheur, le bonheur dans la vie, être satisfait, être tout simplement bien dans sa vie. Et voilà, je pense que quand elle était jeune, elle a fait quelques erreurs. Elle est... Voilà. Ça, je pense que c'est Justin. Vous voyez, les poissons sont synastrologiques et les poissons. Et je pense que ça, c'est Selena qui tient Justin dans sa coupe, quoi. Et qui l'a à sa merci, tout simplement. Parce qu'en fait, Selena, elle a... Enfin, Selena, elle est tellement plus que ce que Justin est. Elle a le contrôle sur lui un peu. Vous voyez, c'est comme si elle le tenait dans sa main tellement... Enfin, je ne sais pas tellement... Il y a une différence de niveau entre les deux. Voilà, Justin, il n'est rien. C'est un vulgaire poisson à côté de Selena. Et voilà, je pense que Selena l'a remarqué. Et elle est beaucoup plus connectée avec elle-même. Cette carte-là, c'est la carte de la maternité aussi. Donc, je ne pense pas que ça veuille dire... Je pense que si. Cette carte-là a deux sens. Je pense que Selena se dit qu'elle va avoir 28 ans dans un mois, presque. Et je pense qu'elle se dit qu'elle a envie de devenir maman. Je pense qu'elle a toujours voulu être maman. Et là, elle se dit que je commence à devenir petit à petit, de plus en plus âgée. Et il serait peut-être temps que je trouve quelqu'un. Mais voilà, elle a envie d'avoir un enfant, d'être enceinte. Mais en même temps, elle est très, très bien toute seule. Cette carte-là peut aussi représenter le fait d'être en connexion avec soi-même. Être bien seule. Être bien avec soi-même. Et je pense que cette carte-là, elle a beaucoup d'énergie féminine en elle. Et voilà, je pense que Selena est très, très bien toute seule. Elle a su justement combattre ses démons. Savoir, en fait, tout ce qui n'allait pas dans sa vie, elle a su le contrer. Elle a su passer au-delà des obstacles, en fait. Tout simplement parce qu'on voit bien que l'homme a le dessus sur les autres. Et voilà, je pense que toute la haine, tous les problèmes, elle a traversé beaucoup, hein, Selena. Elle a, voilà, tout simplement, d'abord son glupus, puis la rupture avec Justin, puisque la rupture avec Justin n'a pas forcément été évidente. Et en plus de ça, deux mois après qu'ils se soient séparés, il s'est marié avec Hailey, ce qui doit être complètement dur à vie. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est partie en dépression, en désintox, enfin, désintox, ouh, ok. Je pense que ça, c'est Justin qui ne sait pas quoi faire. Il est vraiment dans l'indécision, etc. Ouh, la justice card, ok. Cette carte-là, comme je l'ai déjà tirée plusieurs fois, c'est la carte où le gouvernant est impliqué, l'État est impliqué. Et dans ce cas-ci, je pense qu'encore une fois, ça parle de divorce. À chaque fois que je fais une vidéo sur Justin, il y a toujours cette carte qui ressort. C'est la carte du divorce, la carte... Le contrat, le fait que le gouvernement, l'État soient impliqués. Et je pense que c'est clairement le mariage entre Justin et Hailey. Donc voilà, je vous le dis clairement. Ça a eu de la fin pour eux, mais ça, vous le saviez déjà, ça m'est dernière vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont vraiment cool. Non, je dégueulasse. C'est le gars qui fait sa pub, sa propre pub. Enfin, bref. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus que vous voulez nous dire ? Esprit, merci, merci, Esprit. Savez-vous communiquer à travers les cartes ? Merci, Esprit. Merci, merci. Vous êtes incroyables. Justin Bieber et Selena Gomez. Je tire toujours quatre cartes parce que je trouve que c'est fort représentatif. Je pense qu'on sait clairement faire une histoire avec quatre cartes. Je ne vais rien dire pour le moment. J'attends. Ok. Mais c'est quoi ? Attendez. C'est incroyable. On a tiré sur quatre cartes, trois arcanes majeures. Ce n'est pas anodin, sachant qu'il y a 78 cartes. Le fait de tirer sur quatre cartes, trois arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures, il y en a 22 sur 78. Et c'est des cartes qui ont un pouvoir plus puissant, qui ont plus d'importance dans un sens. Elles sont plus déterminantes de ce qui va se passer. Waouh. Donc, je pense que cette carte-là, c'est tout simplement... Donc, comme je parlais de Justin et Selena, c'est eux deux. Selena qui est là, Justin qui est là. Et je pense qu'inévitablement, ils pensent à l'un et à l'autre. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des âmes sœurs. Et je pense que voilà, ça, c'est leur connexion. C'est la connexion qu'ils ont et qui est irréfutable. Ils ont une connexion. Et je pense qu'ils vont se remettre ensemble. Parce que la carte qui vient après, c'est le charieux. Le charieux, déjà, ça représente Selena Gomez. Parce que cette carte-là, c'est la carte qui représente le cancer. Et Selena Gomez, son signe astrologique, c'est le cancer. Donc, non seulement ça représente Selena, mais aussi, c'est la carte de l'avancée. Le fait d'aller de l'avant. Et le fait qu'on ait tiré ces cartes-là juste après la carte des amoureux, je pense que ça représente la relation entre Justin et Selena. Je pense que c'est en train d'aller de l'avant. Il va se passer quelque chose. Soit ils vont rentrer en contact, soit il va se passer quelque chose. Ils vont communiquer, j'en suis sûr et certain. Parce que la carte qu'on a tirée après, c'est le jugement. C'est la carte du réveil. Il va se passer quelque chose. Après un long moment d'attente, il est temps de se réveiller. Et il va y avoir un message aussi. Parce que voilà, on peut voir l'ange qui donne un message à toutes ces personnes. Et je pense que c'est tout simplement Justin et Selena qui vont communiquer. C'est incroyable. Je pense que leur relation va faire un bond vers l'avant. Et ils vont se réveiller tout simplement. Parce que ils sont faits pour être ensemble. Et ça, c'est Justin et Hailey. Encore une fois, regardez la tête de Justin quand il est en compagnie de Hailey. Ça ne va pas du tout. Et je pense que Selena... Je pense que Justin pense que Selena... est la clé pour lui. Enfin, elle a clé pour sa guérison. Comment je pourrais dire ça ? En fait, je pense que même Justin, il n'est pas bête. Il sait que c'est Selena, la femme qui est faite pour lui. Et je pense qu'il va vouloir, inévitablement, rentrer en contact avec elle. Peut-être pas par message, mais plus par... Plus par, je ne sais pas, par le billet d'une chanson, sur les réseaux sociaux, en poste Instagram, ou je ne sais pas, peut-être du bouche à oreille ou quoi. Je ne sais pas, mais je sens qu'ils vont se parler vraiment très, très, très prochainement. Je vais poser cette question d'ailleurs avant de terminer la vidéo. Est-ce que Justin Bieber et Selena Gomez vont se parler prochainement ? Yes, honey, yes. Ça, c'est Justin qui va y aller, quoi. Il ne va même pas réfléchir. Il va y aller. Il va y aller. Donc ça, c'est le mât, le fou. Donc c'est le fait d'avancer sans réfléchir. Voilà, le chien essaie de prévenir son maître. Mais son maître, il ne porte pas attention, quoi. Je pense que c'est Justin, il va avancer, il va aller lui parler sans réfléchir. Mais il va oublier que derrière, il y a Hailey, quoi. Mais il ne faut pas qu'il oublie, il faut qu'il soit un peu réaliste, quoi. Parce que là, il rêve, il rêve, il rêve. Je pense qu'il croit trop que Selena va lui ouvrir grand ses bras. Alors que pas du tout, quoi. La fille, elle a vraiment souffert de leur relation. Je ne pense pas qu'elle va ouvrir ses bras aussi facilement. Et je pense que Justin, il devrait un peu, voilà, être un peu plus réaliste. Enfin bref, voilà ma prédiction. Donc Justin Bieber pense bel et bien à Selena Gomez. Parce qu'ils sont, tout simplement, ce sont des âmes sœurs. Inévitablement, ils pensent à l'un et à l'autre. Et très très prochainement, Justin Bieber et Selena Gomez vont se parler. J'en suis sûr et certain. Vraiment dans un futur très proche. Je le sens dans les prochaines semaines. C'est quelque chose d'assez proche, je le sens. Et ils vont communiquer. Et je pense qu'il va y avoir un bond en avant dans leur relation. Donc voilà, c'était ma prédiction, mon tirage, ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, si vous l'aurez aimé, si oui, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. On n'est que 6 abonnés, mais je vous promets. Voilà, dès que je vois qu'une seule personne s'abonne, ça me fait tellement plaisir. J'ai l'impression que j'avance beaucoup. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous pour qu'on puisse un peu, you know, qu'on puisse cosser, qu'on puisse avoir du drama avec nos cartes. Enfin bref, voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Donc si oui, n'hésitez pas à mettre un gros like. Si vous avez des recommandations de tirage, des choses que vous voudriez bien que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi de m'y intéresser. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501